Musique Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Dans cette nouvelle vidéo, je poursuis ma review de la dernière Star Wars Célébration avec notamment un zoom sur le panel consacré à la saison 3 de Rebels. Ce panel était animé par Dave Filoni himself, accompagné de Dark Maul et de Sabine. Durant ce panel ont été présentées la bande-annonce, des extraits et les deux premiers épisodes de la saison 3. Alors là, attention spoilers, vu que de nombreuses informations ont été divulguées durant ce moment. Alors, à commencer par le nouveau look des personnages. Bon, maintenant on en voit pas mal de photos sur Internet. Mais vous avez effectivement un canane aveugle qui porte un espèce de casque. Vous avez un Ezra méconnaissable, cheveux courts et beaucoup plus adulte. Vous avez Sabine dont le look est légèrement modifié. Et surtout, vous la verrez avec un jetpack, un Dark Saber de Mandalorian. Donc avec de nouvelles armes, de nouveaux instruments, c'est cool. Notamment, la grande annonce était la confirmation de l'arrivée de l'amiral Throne dans l'univers officiel. Et donc, avec de rapides extraits, c'est le premier pas en tant que grand tacticien et stratège pour l'Empire. Également, la venue au casting vocal de Tom Baker, un autre Docteur Woo, le quatrième Docteur, qui prend la suite de David Tennant, ce qui était déjà apparu dans Clone Wars. Également, la saison 3 présentera encore davantage de liens avec la trilogie classique après Leia, Lando. Donc, c'est le retour de Tarkin qui est confirmé, mais qui était déjà apparu dans la série. L'arrivée de Wedge, le pilote phare de la rébellion. Qui, donc là, on le découvrait dans les images de la bande-annonce, ce qui a fait applaudir la salle, allait apparaître dans la série. Également, de nouveaux vaisseaux, les Y-Wings, qu'on n'a pas encore vus dans la série, qui apparaissent ces bombardiers et qui sont d'ailleurs au cœur du premier épisode de cette nouvelle saison. Ainsi que d'autres petits détails, des Biker Scoot, des Urgno et tout un tas de créatures et persos qui font et renforcent le lien entre cette saison 3 et la trilogie classique. Et pour finir, donc là encore, spoiler alert, je vous invite maintenant à regarder les petites images exclusives que j'ai pu ramener de ce panel. Allez, bon visionnage et salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio